Plus grand chose à gagner, mais surtout rien à perdre. L'OM joue ce soir son cinquième match de Ligue des Champions. C'est le début des matchs retour. Les Marseillais prennent à coeur ce déplacement chez les Gunners d'Arsene Wenger. Pas question d'être fani. Gare à une nouvelle douche froide pour Marseille cette saison en Ligue des Champions. Face à Arsenal, l'OM veut enfin effacer son zéro pointé avec si possible une victoire qui rapporterait un million d'euros. Un match nul, c'est un gain de 500 000 euros. L'orgueil des joueurs, les finances du club, autant de sources de motivation. En jouant des matchs comme ça dans un stade magnifique face à une équipe prestigieuse comme Arsenal, c'est une motivation qui vient naturellement. Et puis il ne faut pas oublier non plus que c'est un match de Champions League. Et en même temps, on se doit aussi de faire bonne figure. Un vrai défi pour Marseille qui n'alignera pas son équipe type. Elibop va faire souffler quelques titulaires habituels. De jeunes joueurs comme Mario Lemina ou Jenny Imboula seront sollicités. Sans oublier Florian Thauvin, buteur lors des trois derniers matchs de l'OM. Ils ont mis cette année où ils vont encore mettre les pieds dans ce genre de match. C'est une source vraiment de motivation. Mais surtout de prendre conscience de tout le travail qu'il y a à faire. Ça suscite vraiment l'envie d'y revenir et l'envie aussi de progresser. L'OM devra batailler. Contrairement à Marseille, Arsenal à domicile joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et demain, c'est au tour du PSG de jouer et de valider son ticket pour les huitièmes avec la réception de l'Olympiakos. En attendant, hier soir, on bouclait la quinzième journée de Ligue 2, menée 2-0 à la Baie-des-Champs. S'est raffiné par l'emporter trois buts à deux. La JIA intègre la première moitié de tableau, donc pour la première fois cette saison, à la dixième place, Caen et huitième. Une enquête a été ouverte après les violents incidents qui ont précédé la rencontre Nice-Saint-Etienne. Dimanche soir, pour l'instant, personne n'a été interpellé. Il se pose donc de nouveau la question de l'interdiction des déplacements de supporters. Est-ce vraiment la solution ? Ces mesures administratives sont prises de manière exceptionnelle parce qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'aller et venir. Il s'agit peut-être de réfléchir sur des encadrements de déplacements de supporters. Et réfléchir aussi sur comment les clubs peuvent mieux encadrer leurs déplacements de supporters. Une tuile de plus pour Philippe Saint-André qui devra se passer de Morgane Parra. Une partie du tournoi des 6 nations, c'est le ligament croisé du genou gauche qui est touché chez le joueur. Le demi de mêlée en a pour 10 à 12 semaines de convalescence. Philippe Saint-André qui n'est vraiment pas à la fête après cette tournée d'automne. Certains réclament sa tête. Alors que pour d'autres, si le 15 de France n'est pas performant, c'est parce que les joueurs et l'encadrement ne se voient pas assez souvent. J'espère qu'à terme, on essaiera de dégager un peu de temps pour que les garçons puissent se préparer physiquement pour être au moins au même niveau que nos adversaires. Contre les Bucks, c'était criard, même si à la fin, on ne meurt pas si loin que ça. Mais dans le combat, on a eu tendance à charger tout simplement. Et ce n'est pas dû à l'investissement des joueurs, mais c'est dû au peu de temps qu'ils ont pour se préparer, peut-être à la méthodologie de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada